Deux ingrédients nécessaires pour réaliser vos projets, la confiance en soi et l'estime de soi. Sans la confiance en soi et sans l'estime de soi, impossible de réaliser et d'aboutir à un projet. Il y a une différence malgré tout entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la capacité à poser des actes. C'est la capacité à se mettre en action en disant « aujourd'hui je vais prendre un rendez-vous, aujourd'hui je vais téléphoner à telle personne pour aller vers ce projet-là, je vais poser des actes. » Et à chaque fois que vous allez poser un acte, quel qu'il soit, en sortant de votre zone de confort, vous allez acquérir de la confiance parce qu'en fait vous allez vous dire « j'ai réussi à le faire, c'est génial ! » Alors qu'en fait, avant vous vous disiez « je n'ose pas le faire, j'ai peur ! » Et chaque petite réussite, chaque pas va vous aider à acquérir de la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est la capacité à mettre des actions en place, des actions qui dépassent votre zone de confort. Le deuxième point, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est « je me sens légitime, je me sens digne de réaliser ce projet. Je le désire, je le veux et je m'en sens capable. Je m'en sens capable parce que c'est vraiment ce que je veux réussir à faire. » Donc c'est s'autoriser à accéder, à vivre son rêve, à vivre son projet. Donc ça parle de quoi l'estime de soi ? Ça parle de la capacité à s'aimer. Ça parle de la capacité à se donner de l'amour, à se donner le droit de faire ce projet. Donc, capacité de se donner le droit, je m'aime. Compétence, je mets en action. Finalement, ça fait cerveau droit, c'est une partie du cœur. Cerveau gauche, les actions. Une fois que vous avez ces deux choses-là réunies, bien en main, vous avez la possibilité de réaliser vos projets. Donc, vous avez bien entendu la différence entre les deux. Et quand vous avez les deux, pas à pas, vous allez mettre votre projet en route. Et pas à pas, vous allez construire véritablement ce qui vous tient à cœur. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « J'ai confiance en moi et j'ai de l'estime de moi. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. » Qu'est-ce qui se passe ? La petite voie du mental, ce que je nomme le saboteur, le beau saboteur, arrive. Et il vient vous dire « Tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas prêt ou pas prêt. Ton projet est risqué. Il n'y a pas suffisamment de travail. Tu ne trouveras pas suffisamment de clients. » Enfin, des voies dépréciatives, des choses qui vont limiter ce projet. La voie du mental, elle est toujours autour de la limitation, autour des peurs. Elle va vous envoyer à vos peurs. Donc, quand ça, ça arrive, ça vient freiner votre capital confiance et votre capital estime, parce que tout d'un coup, tout ça s'envole. Donc, vous avez la réponse à « Pourquoi ça ne fonctionne pas ? » Tous ceux qui n'y arrivent pas sont conditionnés et écoutent trop le saboteur interne. Bonne nouvelle pour y arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met à distance. On lui dit « Quand ces voies-là arrivent, toi, je te reconnais, je ne t'écoute pas. Je veux arriver à ce projet. J'y arriverai. Je veux, je ne sais pas, moi, être pépinériste. Je veux obtenir ce beau projet, ce projet bio, ce projet. J'ai confiance dans mon projet, je m'estime suffisamment. Toi, tu vas me dire « Non, ça ne va pas fonctionner. » Je continue à tracer ma route en confiance et en écoutant sa passion, en écoutant ce qui vous fait vibrer, en écoutant ce qui vous met en mouvement. Et là, vous allez tracer votre route et avancer. Donc, à tous, réalisez bien tous vos projets. Sous-titrage ST' 501